Subhanahu al-tawfiq wa al-tafbita ala al-muda wa al-ruchdi ma hayita Euh... Oui, oui, pour répondre rapidement, on va essayer de développer. Alors, c'est des situations auxquelles on est toujours confrontés. La situation des origines, alors, elle est très complexe, la situation des origines, parce que le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de se dire c'est inacceptable, il faut le réfuter, parce que souvent, c'est du racisme. Il a dit t'es noir ? Oui ! Je lui dis ça ! Un ordre noir ! Un ordre noir ! Parfois, c'est du racisme, et dans d'autres circonstances, c'est pas forcément du racisme, mais ça va être un frein qui ne permettra pas à des personnes qui désirent être ensemble d'être ensemble, ce qui est problématique surtout si c'est des bonnes personnes, et que tout est présent pour que ça se passe plutôt bien. Et ce qui peut expliquer certains célibats, c'est-à-dire que vous avez des parents, des fois, qui refusent tous les prétendants, parce qu'ils veulent quelqu'un de leur village. Et là, ça pose problème, parce que si des personnes de leur village, il n'y en a pas énormément, en tout cas, il faut aller les chercher, et que la plupart des gens qui sont autour de la famille sont des gens d'ailleurs, et que le père refuse tous les prétendants, la fille va se retrouver célibataire jusqu'à un certain âge, voire peut-être toute sa vie. Moi, je dis Hagra ! D'accord. Ou alors, va transgresser les règles du père, bref, ça va créer des conflits à l'intérieur de la famille. Et parfois, les refus vont être, ce que je disais tout à l'heure par rapport au racisme, justifiés par rapport à un rejet d'autres. Donc, notamment, ça peut être lié à la couleur de peau, donc c'est pas forcément là, je veux quelqu'un de mon village, non, ça va être, je veux quelqu'un de mon pays, donc là, on est plus dans du nationalisme. Ou alors, je veux quelqu'un plus ou moins de nos origines, mais pas des autres origines. Et là, on est dans des formes de racisme. En réalité, on est déjà dans des formes de racisme avant. Et pourquoi c'est complexe ? Parce que le premier réflexe, comme je disais, c'est de réfuter ça et de dire c'est pas juste et c'est pas bon. Maintenant, si on décortique un peu les choses, il peut arriver, il peut arriver qu'au fond, ce qui se joue puisse être défendable dans la position de certains parents, je dis pas de tous. Dans la position de certains parents, pourquoi ? Parce que certains parents vont refuser des personnes qui viennent d'ailleurs, pas parce qu'elles les rejettent, pas parce qu'elles sont racistes, pas parce qu'elles ne veulent pas les accepter, pas parce qu'elles ne les reconnaissent pas, mais tout simplement, par rapport à leur souci de parents qui va être de se projeter dans l'avenir en se disant, moi, je suis le père ou la mère de mon fils ou de ma fille. Et mon fils ou ma fille, quand ils vont se marier, ils vont forcément rencontrer des difficultés et des problèmes. Et quand ils vont rencontrer des problèmes ou des difficultés, je voudrais pouvoir les aider à y remédier. Mais si je n'ai pas les codes de la famille avec laquelle ils vont être unis aussi, parce qu'ils vont se marier tous les deux, mais c'est aussi des marrages de famille. Si je n'ai pas les codes de la famille d'en face ou je ne les comprends pas, ou alors nos codes sont complètement opposés, non seulement on ne pourra pas les aider, mais en plus de ça, on pourra même peut-être aggraver la situation. Alors, ce que je vous dis, c'est un peu poussé. Tous les parents ne conscientisent pas les choses de cette manière. Mais souvent, quand on gratte avec ses parents en essayant de leur poser la question, mais pourquoi tu ne veux pas que ta fille se marie avec un tel, etc., alors qu'elle le désire, ce qui ressort derrière, c'est de se dire, mais comment on va faire quand il y aura un problème ? Et quand ils vont se marier, ils auront des problèmes qu'on n'a même pas connus nous-mêmes, donc on ne peut pas y faire face. Et donc, ils vont appréhender. Il y a souvent un désir de protection derrière le fait de refuser, malgré tout. Ça, c'est une explication. Je ne suis pas en train de justifier la chose. Malgré tout, je vous dirais que ce n'est pas forcément une voie à suivre. En tout cas, c'est du cas par cas, mais il ne faut pas forcément, parce qu'on veut protéger son enfant, accepter cette voie-là. Pourquoi ? Parce que, un, votre enfant peut se marier avec quelqu'un de votre famille et vous allez peut-être rencontrer des problèmes que vous ne pourrez pas régler. De deux, le fait de se marier et donc d'avoir un mariage mixte, de se marier avec des personnes d'origine ou de contrées différentes, peut enrichir la personne et peut enrichir la famille. Ce n'est pas forcément des problématiques qu'elles vont rencontrer. Ça va être aussi des richesses dont elles vont bénéficier. Et les problématiques qu'elles vont rencontrer, l'idée, c'est juste de leur donner les outils, d'y faire face, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est possible aussi. Et c'est pour ça qu'on va se référer au modèle prophétique qui va être d'accepter la personne. Si elle a un bon comportement, une bonne religiosité, alors il faut l'accepter. Quel que soit son pays d'origine ou la culture d'appartenance, si, au niveau de la pratique religieuse, c'est sérieux et qu'au niveau du comportement, c'est rassurant et solide, alors il faut rencontrer des problèmes. Mais les outils, les qualités sont présents pour pouvoir justement y faire face. ... ...